bonjour tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour un tuto de l'été il fait super chaud ici c'est trop cool et au cas où vous auriez pas très envie d'aller à la plage ou d'y aller un peu plus tard j'ai pensé à vous aujourd'hui on va travailler sur le sujet enfin ça va être un animal voilà ça va être un éléphant puisqu'on a fait une fois un coq et j'ai trouvé que c'était assez cool et les gens ont apprécié mais là on va faire quelque chose d'un peu libre c'est l'été on va pas trop se prendre la tête donc on va construire le dessin sur un papier craft je suis partie sur un papier craft et puis on va interpréter la photo un peu au gré de nos envies moi même sais pas trop où je vais donc vous allez me suivre on va on va au fur et à mesure ensemble essayer de faire quelque chose de chouette de ce sujet voilà et puis on reprendra ça certainement à la peinture à l'huile dans la prochaine vidéo pour les gens aussi qui ont envie de faire de l'huile c'est vrai que c'est des vidéos que j'ai pas fait beaucoup voilà eh ben il me reste plus qu'à vous dire à tout de suite et encore merci pour vous non parce que c'est grâce à vous que ces vidéos existent et je vous remercie à tout de suite voilà alors comme je vous le disais on va s'attaquer au dessin d'un éléphant puisqu'on va les vidéos sur les animaux j'en ai pas fait des masses on va vous aurez besoin donc pardon d'une feuille format raisin parce que c'est toujours plus agréable de dessiner sur du grand surtout si après vous faites au pastel voilà donc moi je vous conseille une feuille format raisin deux couleurs moi j'ai pris un brun mais bon vous pouvez faire ça sur un bleu ou autre peu importe vous aurez besoin également du modèle donc je m'intéresserai uniquement à la personnage le plus important je ne ferai pas le bébé moi ça m'intéresse pas trop voilà vous aurez dans la description de la vidéo le lien pour accéder à la photo que vous pourrez imprimer et puis vous pourrez avoir besoin de calque alors le calque c'est simplement pour les gens ceux d'entre vous qui sont pas tout à fait à l'aise avec le dessin et les proportions et qui ont besoin de repères alors il s'agit pas de décalquer c'est pas du tout le propos vous n'avez pas besoin de moi pour ça il s'agit simplement d'apprendre à simplifier les formes de manière à les reproduire plus facilement et avec moins embrouillés voilà donc moi je vais m'adresser plutôt aux gens qui sont pas très très à l'aise avec le dessin parce que les autres vous allez pouvoir dessiner votre éléphant de manière classique comme vous avez l'habitude de le faire donc le papier cal qui sert à géométriser les formes l'intérêt d'avoir un papier plus grand c'est qu'on va travailler en proportion plus grand donc quand on géométrise des formes c'est plus facile d'agrandir un triangle ou un rectangle que des formes qu'on comprend mal alors ici vous verrez on le voit peut-être par transparence que j'ai déjà prédessiné parce qu'en fait j'avais fait au crayon gris et je me suis aperçu qu'au crayon gris ça passait pas du tout on voyait rien donc je refais au crayon blanc voilà ça c'est c'est les aléas de la vidéo une fois qu'elle est filmée et que on se rend compte de nos bêtises voilà donc on va poser le papier calque sur le sujet d'accord et on va essayer de comprendre comment il est fabriqué quelles sont les formes géométriques qui caractérisent l'animal dans cette poulsure d'accord donc ici moi je vais commencer par l'oreille donc je vais tracer ici une forme géométrique qui me permettent de placer l'oreille quelque chose de simple et d'évident alors évidemment on n'épouse pas toutes les formes mais on le fera après bien sûr donc une forme géométrique simple ici un triangle ensuite à ce niveau là un un rectangle je dirais donc je vais prendre un crayon gris pour tracer sur le calque parce que on voit rien du tout si des mains donc un triangle ici un rectangle ok voilà jusqu'ici rien de bien compliqué on est d'accord ensuite on va avoir le placement de la trompe donc la trompe vous voyez elle va se situer au centre de cette ligne déjà on a un petit repère ok voilà donc on va on va on va descendre notre rectangle un tout simplement alors bien sûr ça n'épouse pas la forme mais c'est ce qui va nous permettre après le placer correctement la forme dans cet espace voilà et puis ici allez un petit carré vous allez me dire c'est méga simple si ça ça ressemble à un d'éléphant donc évidemment on va affiner améliorer mettre du détail etc ok voilà donc ici moi je dessinerai ce qui m'intéresse dans cet éléphant c'est ça moins ça donc ça je vais le symboliser voilà je vais redécalquer ça pour le coup 1 mais je ne travaillerai pas cette forme au pastel ok puis si on va avoir les défenses d'accord voilà ça donne ça voyez là je pense que c'est pas très compliqué à reproduire d'accord ensuite il va falloir qu'on place l'oeil alors on va essayer de prendre des petits repères ok l'oeil il est là et il est exactement sur cette ligne d'accord voilà il va être ici ça va nous permettre de le placer correctement parce que ce qui fait qu'un éléphant a une tête d'éléphant c'est aussi son regard un peu doux un peu tombant etc donc si l'oeil est mal placé ils ont plutôt les références qu'autre chose voilà donc ça c'est la géométrisation des formes que vous pouvez appliquer absolument à tous les sujets décor en mouvement du paysage vraiment du tout d'accord vous n'aurez pas toujours un calque sous la main mais l'intérêt de l'exercice c'est que vous vous passiez du calque c'est à dire que moi quand je dessine ça automatiquement je vois les formes géométriques et ça me permet de dessiner rapidement et de prendre des repères rapidement d'accord donc c'est un exercice d'apprentissage de d'exercice de l'oeil en fait ok voilà donc une fois que j'ai ça je vais pouvoir reposer mes deux mais deux papiers comme ceci voilà et puis je vais reproduire mes formes donc on va commencer par l'oreille l'oreille c'est un triangle je vais décider moi même de la proportion que je vais donner à mon éléphant donc un triangle il ya voilà je fais un grand triangle un triangle c'est ça ok ensuite on a dit un rectangle qui démarre ici et non pas là parce que je connais cet exercice je vais faire en atelier et il ya des gens qui me font démarrer le rectangle d'ici parce qu'ils ne regardent pas en fait on regarde pas assez donc il démarre ici voilà il démarre ici mais par contre pour l'instant je ne sais pas trop où l'arrêter donc je vais me servir du triangle je vais prendre sa taille et je vais le reporter ici et je vais m'apercevoir que cette distance est égale à celle ci très bien je reporte et j'arrive ici c'est important de le faire parce que sinon vous allez faire un rectangle plus ou moins étroit l'oeil sera mal placé et du coup on va avoir des distorsions donc tac tac triangle rectangle ensuite il va falloir que je place ce rectangle là ce rectangle là on a dit trouve son milieu ici au centre de cette ligne là donc on va le placer mais par contre je sais pas encore à quelle distance je le mets où j'arrête d'accord ben je vais faire pareil je vais prendre la hauteur de ce rectangle là ok la hauteur je vais reporter une fois et puis je vais m'apercevoir alors deux fois puis je vais m'apercevoir qu'en fait c'est une fois cette distance et un tiers d'accord donc je peux le faire là aussi un de la prochaine étape c'est de me faire ici sans calque bien sûr et ensuite de le faire quand vous avez un personnage en face de vous mais là on est sur une autre un autre exercice donc je prends ici la distance je la descends là je vais la redescendre une autre fois donc voyez je vais très très loin et donc j'ai dit un tiers donc on est à peu près ici ok donc hop hop et j'ai dit ici le petit carré que je fasse pas de bêtises une fois deux fois ici et là et le petit carré ou alors je reproduis les formes géométriques que j'ai dessiné c'est tout ce qu'on me demandait pour le moment donc voilà je j'en ai fait d'accord ensuite je vais dessiner ici la forme qui est là je la descends comme ceci je vais dessiner également ce qui est symbolisé par là pour l'avant des pattes ensuite vous verrez que à ce niveau là j'ai un creux alors ce niveau là c'est quoi c'est ce qui on prend un peu des repères ça va se situer à peu près sous la pointe là du triangle ok donc sous la pointe du triangle on va être quelque part par là ok et là on n'est pas très très loin du bord en fait on est aligné tiens je regarde avec la défense oui on est aligné avec la défense donc là hop je vais faire le creux ici d'accord et je vais ensuite faire la première pâte avant alors je fais un trait je finis pas pour l'instant on laisse comme ça ensuite ici on voit bien que très haut ça part d'accord ça part très très haut le trait ici donc on va faire descendre la pâte ici et puis on va faire l'autre on symbolise ça comme ça pour le moment c'est suffisant j'ai peut-être été un peu fine ici donc je vais voilà raccourcir mon espace et on a grosso modo ça ensuite les défenses les défenses on a vu on a une qui arrive ici d'accord si je veux savoir exactement où elle s'arrête 1 je vais prendre sa taille et je vais regarder par rapport à quelque chose que j'ai déjà tracé on est à un demi rectangle donc un demi rectangle on est là la défense elle est là et voilà et elle est entre ce point et ce point d'accord et elle est ici d'accord après on fera le reste et à celle ci d'accord qui est à ce niveau là par contre ce qu'on n'a pas dessiné je vais vous met ça parce que ce que j'avais fait précédemment j'aime un peu voilà ce que j'avais fait précédemment c'est au crayon vous envoyez rien donc on commence on a ici juste sous l'oeil cette petite ce petit arrondi ici qui va être l'entrée de la défense et c'est important de le faire sinon on comprend rien d'accord oui et donc on a dit juste sous l'oeil donc l'oeil il est là 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 juste sous l'oeil à cet endroit là on va pouvoir dessiner l'entrée là de la défense ça passe sous ce trait voilà donc là j'ai les deux défenses ici l'oeil qui va se situer là d'accord et je vais pouvoir maintenant faire du détail ok donc détail détail 1 l'oreille on arrondit ici ensuite on arrondit là et ensuite on va se mettre là et à rebondir avec un trait légèrement ondulé pour la souplesse de l'oreille ok ensuite si on observe bien on aurait presque des cornes ici au centre de ce rectangle je vais avoir la bosse de la tête d'accord donc regarder mon oreille en fait vous voyez là j'ai fait venir la regarder l'erreur non elle est là elle est ici ce qui fait que il faut que je monte un peu plus et que je vienne à cet endroit et moi aussi je fais des erreurs il faut s'en apercevoir vite voilà ensuite ici je vais avoir cette petite bosse corne je sais pas trop comment l'appeler voilà d'accord ensuite on va avoir ici jusqu'au bord du centre là on est au centre quasiment du rectangle donc le centre il est là ok la trompe qui va longer ici et ici on a un renflement voyez est juste derrière on a ce petit triangle qui va nous permettre de donner la mort force de la défense voilà ok on va dessiner ensuite la trompe alors qu'est-ce qu'on s'aperçoit de courant on s'aperçoit que la troupe en fait vous voyez elle part d'ici du rectangle et elle va aller dans l'angle inférieur gauche donc inférieur gauche on est là d'accord ensuite là on longe quasiment la ligne donc je fais des petits trucs comme ça pour symboliser après les plis ok tac tac voilà ici regardez on est vraiment dans cette forme là donc on va faire ceci parce que si je regarde bien on a ici une espèce d'orifice un orifice qui permet à l'éléphant de boire et autres voilà bon j'ai un peu appuyé donc je minimise un peu mais très pas trop appuyé parce qu'après on va travailler au bastel et si on va trop les traits ça va être un petit peu ennuyeux donc mon éléphant grosso modo il ressemble à ça ensuite je vais placer l'oeil et voyez cette trompe là en fait c'est un nom c'est quelque chose de proéminent c'est à dire ça vient devant et il faut absolument qu'on le sente d'accord donc là j'ai l'amorce de ma défense qui monte comme ceci ok qui monte jusque là là j'ai un trait ici qui va aller au dessus de l'oeil parce que ça ça va être fait en volume après ici ce sera plus sombre d'accord et alors l'oeil comment il est l'oeil de ce téléphone alors une petite astuce quand on voit pas trop les détails comme ça parce que la photo est petite on voit pas le détail vous prenez votre téléphone vous faites une photo vous zoomez là sur cette partie et ensuite vous agrandissez et vous ne dessinez que la partie qui vous intéresse et vous allez voir qu'en zoomant on a des détails qui vont faire que votre dessin va être juste moi j'en suis beaucoup servi pour les portraits parce que quand on dessine un oeil sur une photo on voit rien on voit pas le détail qui fait que tout d'un coup le regard s'illumine moi je vous conseille vraiment de faire ça voilà donc l'oeil il est là on a ici un pli ici un autre pli d'accord on a un oeil qui fait un peu comme ça un peu en amande voilà ensuite on a le pli d'une paupière et ici également d'accord et moi je pense que le noir de l'oeil doit être par là et là on a un éléphant qui ma foi tient à peu près la route l'éléphant au si vous voulez le faire vous faites la même chose c'est à dire que vous le simplifier un tac des triangles des rectangles vous prenez des repères est ce que je suis au milieu du rectangle au centre est-ce que ça arrive dans le coin inférieur essayez de au début ça semble assidieux et puis en fait on perd un peu la spontanéité du dessin comme ça mais ça va vous éviter de gommer de recommencer de regommer parce qu'au bout d'un moment on finit par tout gommer tout devient faux plus rien n'est aligné parce qu'on en a marre on est pressé on veut finir et du coup rien n'est juste donc il faut prendre le temps de de prendre des repères voyez et là je m'aperçois que j'ai fait ce serait là un tout petit peu un tout petit peu trop de toute façon ici j'aurai de la teinte voilà donc mon éléphant il est dessiné on a dit qu'on le ferait au pastel je vais faire quelque chose d'un peu pas enfin de pas très académique c'est à dire que je vais travailler le pastel d'abord mon éléphant va pas être brun il va pas être gris il va être certainement bleu et je vais faire quelque chose d'un peu gestuel d'un peu spontané parce que je trouve que de temps en temps il faut se lâcher un peu donc je vais essayer de parler trop vite pour que vous puissiez me fuir moi je fais je travaille complètement à l'aveugle c'est à dire je commence et je sais pas où je vais aller puisque je vais suivre globalement les ongles et lumières etc mais il y aura un petit peu d'instinct dedans d'accord donc c'est pour ça que je vous ai demandé de travailler plus grand et si vous pouvez faire encore plus grand c'est cool voilà je vous dis à tout de suite pour la partie parcelle j'ai choisi une couleur très peu académique pour un éléphant sauf si on ingère des substances à ce moment là peut-être qu'on les voit de cette couleur là donc j'ai choisi des bleus vous pouvez choisir une gamme de rouge une gamme de jaune une gamme de ce que vous voulez j'ai choisi des couleurs qui sont un peu des camailleux sur le cercle donc j'ai choisi un turquoise un bleu sienne un bleu foncé alors c'est pas un bleu de prusse c'est un bleu sombre un blanc bien évidemment ici on a un bleu lavande un peu voilà j'ai pris un noir au cas où je me sers très peu du noir sauf pour remettre de la couleur dedans parfois quand j'ai une couleur que je n'ai pas vous devez entendre les mouettes là on est très tout près du port bon voilà petit aparté elles sont assez bruyantes ce matin donc quand on veut foncer une couleur et qu'on n'a pas la couleur désirée moi ce que je fais c'est que je prends un noir j'étale et je mets la couleur par dessus pour lui donner une teinte un peu plus sombre bref voilà donc cet éléphant on va le travailler donc en bleu voilà je vais commencer comme je vous le disais je pars un peu pas au pif mais je vais essayer de faire quelque chose d'un peu gestuelle donc on va pas être dans le travail précis du pastel c'est pas un exercice comme ça ceux d'entre vous qui veulent le faire comme ça c'est très bien vous pouvez vous servir de mon explication pour aller plus avant dans le détail mais moi je vais faire quelque chose d'un tout petit peu plus spontané voilà donc on va commencer alors on est en direct line j'ai fermé la porte parce que les mouettes me cassent un peu la tête voilà donc on va commencer donc vous avez vous avez vous avez vous avez vu j'ai rajouté ici que j'avais oublié le sa gueule en fait son os ici de mâchoire et ici effectivement voilà la partie qui va déterminer délimiter sa tête ok donc moi je commence toujours par les couleurs un peu plus sombre mais vous allez voir que très vite je prends les couleurs et puis je les installe un peu comme eux comme je le sens donc là on est sur une partie sombre je vais la traiter avec mon bleu sombre d'accord alors j'ai pris la face du papier qui est légèrement alvéolé si vous voulez un rendu lisse faites attention le papier il y a deux sens il y a un côté lisse et un côté alvéolé si vous avez un côté alvéolé le pastel ne rentrera pas dans toutes les alvéoles et vous aurez quelque chose de plus graphique ce qui ne vous empêche pas d'estomper légèrement pour faire pénétrer le pastel dans les trous mais bon voilà après c'est comme vous voulez donc voilà on va attaquer ici donc là j'ai quelque chose d'assez sombre donc voilà je vais suivre ça globalement au début je suis enfin j'essaye de guider un peu au fur et à mesure je m'a franchi un peu de ça mais quand même j'ai quelque chose quand même qui qui me guide ce sont les femmes que j'ai dessiné voilà voyez je tiens mon pastel sur la tranche ça m'évite d'avoir du détail ok parce que si je commence à faire comme ça alors là c'est plus du tout le même travail voilà donc l'oreille là un bleu foncé ok ensuite on est beaucoup plus clair alors là on a une teinte claire là on a une intermédiaire et là si on regarde bien on en a encore une bon alors moi je vais essayer je tente je tente c'est à dire que là je vais partir sur ce qui va former mon oreille voyez voyez mon geste dire que je suis à plat je pose et je tourne c'est à dire que je me sers de l'outil pour qu'il y ait quelque chose de graphique mais c'est ma main mon poignet qui bouge mes doigts ne bougent pas on l'a déjà vu dans des exercices précédents mes doigts ne bougent pas là ici en dessous encore un petit peu de noix alors tout ce qui est en dessous c'est facile c'est sombre voilà c'est là qu'on peut ajouter éventuellement un peu de noir si on veut un bleu un peu plus sombre ou alors vous avez une belle gamme de pastels et vous avez un peu plus dedans pourquoi pas moi j'ai pas je n'ai pas ici en tout cas voilà donc là bon je veux dire pourquoi pas mettre un peu turquoise on va essayer façon ce que je dis à mes élèves on risque quoi si on se trompe si c'est pas beau et ben on aura essayé et puis on peut toujours rattraper les choses on peut gommer on peut revenir dessus et puis si c'est définitivement raté bah c'est pas grave on jette c'est qu'un bout de papier c'est du papier et on recommence il faut toujours vous dire que ce que vous faites ce sont des essais ce sont des tests il faut jamais recommencer quelque chose en disant je vais faire un truc super beau vous pouvez vous planter et c'est comme ça que vous avancez comme un peu dans la vie voilà donc n'hésitez pas voyez donc là moi je décide de combler les vides par du turquoise je vais pas chercher nécessairement à cacher la couleur de mon papier un pas du tout non non et puis comme ici c'est assez clair alors pardon là foncé le creux de l'oreille et puis là ici on a quelque chose d'assez clair on va pouvoir revenir un petit peu voyez bon certains vont dire mais c'est pas du tout académique ça ressemble pas du tout du tout mais je sais mais c'est pas le butin là ici on va on est au dessus là donc on va essayer de respecter les temps qu'on a mis tout à l'heure c'est à dire que pour le moyen j'ai plutôt utilisé un l'avant voilà et ici on est sur du turquoise que je vais recouvrir légèrement de blanc et vous voyez le côté alvéolé qui ressort il est assez chouette parce que ça augmente le graphisme je vais ici aussi mettre un tout petit peu de sombre pour marquer vraiment cette espèce de bosse du crâne qui sera beaucoup plus visible ça fait un éléphant un peu fantastique c'est pas trop mal voilà ici donc j'ai la mâchoire que je vais marquer ok j'affine un peu le trou de l'oreille je vais faire partir comme ceci les petits traits pour symboliser le creux voilà ensuite ici j'ai sombre et clair alors par contre regardez il y a des petits plis on va essayer de les faire je pars avec le son je remonte ici je vais prendre mon turquoise et là je vais travailler avec la pointe ici et je vais tâcher de symboliser ces plis alors évidemment c'est grossier c'est pas du dessin détail ensuite avec mon turquoise et je vais reprendre mon bleu pour marquer les plis plus foncés et ça va faire l'affaire voyez en trois coups de crayon ça reste assez sympa ensuite on va tourner comme ceci ici je suis là de l'oeil voilà je reprends mes couleurs turquoise bleu lavande et si je vais mettre un petit peu de bleu ciel je suis là ok je vais à nouveau marquer les plis alors j'appuie très peu parce que là j'arrive dans une zone où on voit bien où tout est clair donc j'appuie très très peu voyez je vais minimiser un peu mon trait et puis ici là à cet endroit là donc là on est un peu plus sombre et là je vais mettre un peu de blanc ici pour marquer l'os du nez et ici je vais avoir le creux sombre de l'oeil comme ceci je peux adoucir mon blanc avec un bleu ciel ce qui permet de faire le lien entre les deux teintes d'accord toujours des petits traits si je veux alors vous pouvez aussi vous munir d'un crayon pastel pour faire des traits un peu plus délicat à la fin autour de l'oeil voilà ici j'ai quoi j'ai un pli clair un petit pli sombre du clair à nouveau voilà on va avoir du clair sur la paupière supérieure un petit pli sombre et à nouveau du clair l'oeil il est là d'accord il est comme ça et on va monter alors on va faire l'oeil comme ceci voilà en quelques traits donc on respecte quand même clair sombre sombre clair voyez c'est pour ça que des fois je vous conseillais tout à l'heure de zoomer avec votre téléphone mais franchement n'hésitez pas à le faire parce que là vous allez mieux mieux comprendre ok donc je suis là je suis là donc ici j'ai une masse un peu sombre qui va descendre qui va descendre ici le long et qui va marquer l'amorce de la corne ok donc comme j'étais assez fort je vais pouvoir venir par dessus avec mon bleu lavande et comme ici c'est très clair je vais pouvoir monter avec un bleu ciel et pourquoi pas au final un blanc et ici c'est un peu plus long voilà ce qu'il y a c'est que si vous procédez par petite touche comme ça spontanée sans essayer d'aller trop dans le détail ni en acceptant peut-être même de vous tromper vous allez pouvoir repasser etc mais comme on a cet aspect graphique qui est donné par le papier à trous et par le geste que je fais si vous si vous vous trompez que vous avez peur d'avoir fait une bêtise etc surtout éviter d'estomper parce que sinon ça ne va pas être en cohérence avec l'ensemble du dessin d'accord donc il vaut mieux superposer les couches d'accord et si vraiment il ya un truc qui passe pas on peut toujours le goût on peut toujours bien gommé et puis refaire par dessus mais éviter d'estomper quelque chose qui est plus dans le gestuel là je descends comme ceci je vais pouvoir utiliser mon bleu clair ici je vais marquer avec un petit peu de foncé l'avant de la tête c'est important et là avec du clair je vais descendre et là je commence à avoir les gros plis alors les gros plis on va pas tous les faire mais on va les symboliser alors vous allez symboliser déjà les plis sombres j'ai un trait irrégulier c'est à dire que car que vous voyez bien ici je vais pas faire ça d'accord je vais appuyer relever mon moment ma main appuyé à nouveau relever ma main pour avoir un pli irrégulier qui sera beaucoup plus proche de la réalité d'accord donc ici je dessine les petites rides enfin les petites rides quand même des belles rides qu'il y a sur la trompe en ayant un geste un peu irrégulier l'intérêt c'est de donner l'illusion d'eux et je vais faire la même chose avec ma couleur claire pour venir éventuellement marquer les parties que j'ai laissées entre les rides foncées ok là ça s'estompe légèrement voilà oui bon globalement on voit que c'est un éléphant on comprend qu'il y a quelques rides on n'en a pas besoin de beaucoup plus voilà j'ai cette ride aussi qui lui barre le nez alors le risque ce que je vois beaucoup faire quand je fais dessiner ce genre de de sujet alors que ce soit un éléphant ou alors une personne très ridée très âgée ou alors quelque chose où il y a une répétition ce que je vois souvent c'est des gens qui me font bon par exemple il y a la trompe qui font ça alors absolument pas faux ça c'est ce que font les enfants c'est le symbole de la trompe de l'éléphant c'est pas la trompe de l'éléphant d'accord il n'a pas des rides espacées précisément de 5 mm ou de 5 cm toutes régulières toutes de la même forme ça c'est pas du tout ça en vrai ok donc on va essayer d'observer on va essayer d'observer et d'être au plus juste donc il y en a quelques unes ici je vais d'abord mettre ma tente alors on est sur une tente moyenne moi j'ai envie de partir sur du turquoise on va partir sur du turquoise je vais mettre de la tente sur toute ma trompe sur les côtés un peu de la bande ici aussi et puis là on va peut-être en dessous là au chute oui ici en dessous de la en dessous de la défense on va peut-être mettre quelque chose d'un petit peu plus pensé pour marquer justement ce côté creux ce côté à l'intérieur et puis ici tout de suite on va faire la défense comme ça on va bien la voir regardez ici par contre là c'est très sombre ok très sombre et ça revient en dessous voilà je vais le border un petit peu comme ça et je vais faire ma défense alors la défense moi j'aime assez la faire d'un seul geste comme ceci parce que je trouve qu'il y a quelque chose de plus fort de plus déterminé toujours le pastel sur la tranche j'appuie et je trace un trait ok je vais faire pareil parce que j'y suis vous voyez on aura une nuance différente mais bon pour l'instant on va marquer cette défense alors là on peut mettre un petit peu de bleu foncé puisqu'elle a des nuances mais bon c'est pas obligatoire ok donc on va avoir ici le museau voilà donc j'ai mis du turquoise au milieu du lavande sur les côtés et je vais ici blanchir tout de suite en essayant de travailler dans le sens de la forme d'accord je viendrai sur les détails après j'ai peut-être fait ma trompe un tout petit peu large voilà et donc là je vais commencer les traits alors ici j'en ai un j'essaie en fait je vais essayer peut-être pas tous les faire mais je vais essayer de repérer les principaux d'accord voilà celui-là il est au bout donc qu'est-ce qu'il fait regardez il est fort ici ici on soulève légèrement le doigt et là on repère le doigt d'accord ensuite j'en ai une là une juste en dessous et ici ce que je vais commencer à faire c'est les petits bourrelets qu'il y a ici d'accord pour donner justement l'illusion de la de la forme ronde ok et qu'est-ce que je fais je fais un trait complètement discontinu vous voyez j'appuie je relâche j'appuie comme ça on va avoir l'illusion de la trompe et donc là on va on va continuer comme ça un peu voilà petit à petit les traits se resserrent vous voyez on va juste marquer les petits plis de chaque côté et puis on va serrer de plus en plus nos traits de manière à ce qu'à la fin ils soient complètement pouplissés pouplissés voilà c'est un petit peu un petit peu long surtout pour vous qui regardez parce que vous regardez en même temps que vous faites voilà et donc là vous voyez j'ai vraiment des traits extrêmement serrés extrêmement fins jusqu'au bout quasiment à pu les voir le petit creux ici de la trompe je vais le faire enfoncer et je peux éventuellement travailler un peu d'ombre un peu de lumière sur le dessus ici je peux aller je peux aller plus loin mais moi ça ne m'intéresse pas justement ce qui m'intéressait c'est c'est d'essayer d'avoir les gestes principaux pour faire un éléphant sans y passer des plombes d'accord voilà donc je vais j'ai perdu mon voilà donc ce que je vais faire par contre ici c'est que je vais légèrement foncer les côtés de manière à ce qu'on comprenne bien l'arrondi d'accord quitte à revenir un tout petit peu comme ceci sur une partie de la trompe ok de part et d'autre on va respecter cette espèce de ronde en fait enfin de forme arrondie et descendante ici je vais ajouter quelques rides vous voyez il n'a pas besoin de beaucoup on en a une grosse ici là il y en a quasiment plus vous voyez alors et ici ma foi je peux également si je le souhaite remettre un peu de clair et puis venir terminer les arrondis de la trompe bon je ne vais pas y passer trop de temps parce que pour vous ce n'est pas marrant vous avez compris le le principal c'est à dire que je vais foncer cette partie et un peu celle là pour laisser le centre clair ce qui est logique puisque plus on va aller vers le bas moins on sera à la lumière ok voilà donc voilà l'éléphant alors j'ai plusieurs choix pour la suite d'accord soit je le laisse comme ceci c'est à dire que ce qui m'intéresse c'est la tête et je ne fais que tracer les pattes d'accord ça peut être terminé pour vous ici parce que vous trouvez ça tout à fait correct et que c'est bien et que ça vous plaît et que le reste vous intéresse moins d'accord voilà donc on va voilà par exemple voilà moi je dis c'est bien là c'est ah j'ai mis un petit morceau pardon la défense qui est ici donc je vais la faire un petit peu plus sombre pour qu'on la voit bien par rapport à l'autre pas la défense mais le ce qui ce qui ce qui le réceptacle voilà et je vais repasser un petit peu de bleu clair par dessus mon bleu foncé voilà et vous pouvez laisser tout à fait comme ça parce que le corps vous intéresse moins ou vous pouvez continuer c'est à dire travailler de la même manière que ça venir foncer beaucoup les parties qui sont près de la tête voilà et au fur et à mesure venir ajouter de la teinte sur les parties plus claires de manière à ce qu'il y ait une homogénéité entre la tête que vous avez dessinée et le reste du corps voilà mais ça va très vite encore une fois c'est vraiment un exercice sur lequel on ne passe pas beaucoup de temps et il est intéressant dans le sens où il libère un peu parce que si on reste trop longtemps sur les détails on est coincé on essaye de bien faire là bon bah voilà un éléphant d'abord c'est pas bleu donc de toute façon voilà je fais ce que je veux ok et puis ce qui est important je pense c'est vraiment de choisir sa gamme de tons il faut que vous sortiez les pastels que vous allez utiliser et c'est important de travailler dans une gamme de tons en couleur comme ça de camailleux de dégradé de manière à savoir qu'est-ce qui va être mon foncé qu'est-ce qui va être mon clair et quel est l'intermédiaire entre les deux j'ai 4, 5 maximum et du coup je suis moins perdu parce que sinon si vous déterminez pas lesquels des pastels vont faire les clairs et lesquels vont faire les foncés vous allez les mettre n'importe où d'accord donc il y a une certaine logique quand même dans tout ça voilà ben écoutez je vous laisse fignoler finir vous voyez c'est important de ne pas estomper sinon ça gâche tout et puis voilà ensuite vous pourrez signer voilà je vous remercie de votre attention je vous remercie de me suivre encore une fois c'est grâce aussi à vous que ces vidéos existent je l'ai déjà dit mais je le répète n'hésitez pas si vous voulez m'aider à continuer à aller sur la plateforme de dons et loisso que vous avez dans le lien qui est dans la description des vidéos voilà je vous souhaite une très 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 belle journée et un bon exercice à bientôt abonnez-vous 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 abonnez-vous